Les candidats à la présidentielle perdent une occasion de s'adresser aux Français. D'après une information révélée ce mercredi 16 mars par Philippe Poutou sur Twitter, et confirmée par BFTV-TV peu de temps après, l'émission spéciale qui devait avoir lieu avec l'ensemble des candidats ce mardi 23 mars a été annulée. Cette décision de la chaîne d'information en continu faite suite à la défection d'Emmanuel Macron, imitée ensuite par Marine Le Pen. Cette dernière sera tout de même bien présente la veille sur BFMTV, mais seule. La candidate du Rassemblement National va en effet participer à un numéro de la France dans les yeux présenté Bruce Toussaint, et prévu de longue date. BFMTV a dû se résoudre à annuler la soirée du 23 mars, faute de pouvoir respecter la règle de l'équité renforcée du temps de parole des candidats. Dans une déclaration à l'AFP, la chaîne a indiqué préféré imaginer d'autres types de dispositifs pour questionner les candidats sur leur programme. Sur Twitter, Philippe Poutou a déploré cette annulation. Une soirée électorale était prévue sur BFM le 23 tiers. Elle vient d'être annulée car deux candidats importants refusent d'y être. Les règles du temps de parole et leur acceptation par les médias permettent donc à ces candidats d'empêcher les autres de parler. Le scandale continue, a écrit le candidat du NIPA, qui avait déjà fait part de sa colère après avoir appris qu'il n'était pas invité dans l'émission La France face à la guerre, diffusée ce lundi 14 mars sur TF1. Comme lui, trois autres candidats n'étaient pas conviés à cette soirée. Une émission avec tous les candidats encore prévus sur France 2 si BFM TV a décidé d'annuler son émission, ce n'est pour l'instant pas le cas de France 2. La chaîne publique doit en effet recevoir jeudi 31 mars les 12 candidats qui seront interrogés par Léa Salamé et Laurent Guimier, dans le cadre d'un ou deux numéros d'Élysée 2022. Mais de nouveau, la participation d'Emmanuel Macron reste incertaine. Loading Widget La participation d'Emmanuel Macron reste incertaine. 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 Sous-titrage ST' 501